bonjour à tous et bienvenue aux abc du bitmaking donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel on va faire de l'assignation midi pour vos claviers et surface de contrôle dans studio one 4 donc là on se retrouve dans studio one la première chose à faire ça va être d'aller dans les préférences une fois que vous êtes dans les préférences il faudra aller dans périphériques externes et là vous allez déclarer vos différents claviers ou surface de contrôle donc en guise d'exemple par exemple je vais supprimer supprimer mon clavier et mu et on va l'affecter donc en fait c'est tout simple il suffit de faire ajouter vous pouvez regarder directement dans la liste si votre clavier ou surface de contrôle comme par exemple là moi j'ai un mpd 24 il est dans la liste donc je peux l'affecter c'est ce que j'ai fait directement ou sinon si votre clavier n'est pas dans la liste vous faites tout simplement nouveau clavier une fois que c'est fait vous faites éditer voilà vous allez lui donner le nom que vous voulez donc moi par exemple je vais l'appeler et mu je fais entrer je vais chercher son port midi donc et mu x board 61 touche je vais aller chercher son port de sortie puisqu'il a une sortie midi donc pareil et mu 61 touche et là je fais ok maintenant sur mon clavier j'ai des potentiomètres de contrôle alors le but ça va être de pouvoir déclarer ses potentiomètres à studio one pour ensuite pouvoir les utiliser en tant que contrôle sur les instruments virtuels donc pour ça c'est pas bien compliqué non plus quand vous avez la ligne du haut ici il ya toute cette partie là en haut à gauche qui va servir pour tout ce qui est surface de contrôle et assignation donc il suffit de cliquer sur la petite flèche ici et là par exemple on retrouve mon clavier et mieux que je viens de déclarer je clique dessus comme vous pouvez voir normalement il ya 16 boutons 16 potentiomètres rotatif mais seulement il y en a pour l'instant aucun qui apparaît donc ce qu'on va faire je vais faire apprentissage midi et je vais bouger chaque bouton donc là je viens de bouger le premier il vient d'apparaître je bouge le deuxième le troisième le quatrième cinquième sixième septième hop 9 10 13 14 15 et 16 donc voilà là j'ai déclaré mais 16 potentiomètres rotatif qui vont servir de contrôle donc je peux désenclencher l'apprentissage midi ce qui fait que maintenant je vais charger un instrument virtuel par exemple je prends l'impact et si je veux par exemple assigné le bouton du pitch à un de mes potentiomètres il va falloir que je manipule avec la souris le bouton que je veux assigner ce qui fait que là il est écrit ici transpose simple ensuite je vais toucher le potentiomètre que je veux assigner je fais je le manipule ce qui fait que là à côté j'ai contrôle 1 et mieux qui s'est mis je clique sur la flèche je clique sur la main et maintenant hop mon potentiomètre est affecté si je veux affecter par exemple le cutoff je vais cliquer sur le bouton du cutoff donc ce qui fait que ça va me l'inscrire en haut à gauche ici je vais manipuler mon deuxième contrôleur et là tout de suite je clique sur la flèche je clique sur manuel et mon bouton de cutoff est assigné ainsi que comme tout à l'heure un bouton du pitch il est resté assigné le bouton du cutoff et admettons je vais assigner le panel par exemple à mon troisième potentiomètre donc je clique dessus ce qui fait que ça m'a mis panel ici je manipule mon troisième bouton hop je clique sur la flèche je clique sur la main et normalement voilà comme on peut voir à l'écran le bouton de mon panel est affecté donc ça c'est la façon la plus basique on vient de voir donc il faut aller dans studio one options périphériques externes et là vous déclarez vos claviers alors maintenant admettons si vous avez une surface de contrôle de type mpd 232 je vais retourner pour bien vous montrer hop je fais dans options alors si je fais ajouter admettons je veux rajouter mon mpd 232 donc c'est le nouveau pat de chez à caille comme on peut voir on a bien on a ap ck on a lpd 8 on a mpd 16 mpd 18 mpd 24 mpd 26 les mpk mais il n'y a pas le mpd 232 donc c'est pas grave je vais le supprimer pour recommencer ce sera plus simple voilà oui je vais ajouter donc un une nouvelle surface de contrôle nouveau clavier surface de contrôle voilà je fais ok je lui redonne un nom donc mpd 232 et là je fais ok maintenant je vais ressortir de mon éditeur de de là où de mes préférences je vais cliquer sur ma petite flèche et je vais cliquer sur mpd mince j'ai mis 230 au lieu de 232 enfin bref c'est pas grave configuration je change le nom hop 232 ok là maintenant sur ma surface de contrôle mpd 232 j'ai 8 potentiomètres 8 switch et 8 fader sur la sur deux banques banque a et banque b donc on va voir comment procéder là c'est tout simple je me mets au niveau de ma surface de contrôle à caille je me mets sur ma banque je fais apprentissage et je vais bouger par exemple mon premier ah oui j'ai oublié un petit une petite chose hop configuration ouais voilà je vais pas mis les sorties midi autant pour moi donc mpd 232 mpd 232 ok maintenant j'ai appuyé sur apprentissage l'onglet est devenu bleu je vais tourner mon premier potentiomètre et le voilà qu'arrive le deuxième troisième quatrième cinquième sixième septième huitième je vais sur ma banque b et je recommence hop et ça continue de me mettre donc ce qui fait qu'au final je vais avoir 16 rotatif la fenêtre on peut l'agrandir donc je me mets sur le côté et je tire dessus voilà donc j'ai mes 16 potentiomètres je reviens sur ma banque a maintenant je vais m'occuper des faders donc premier fader deuxième troisième quatrième quatrième cinquième sixième septième huitième je vais sur ma banque b neuvième dixième onzième douzième treizième quatorzième quinzième seizième là comme on peut voir à l'écran ça m'a mis des rotatifs donc il suffit simplement de cliquer droit avec la souris sur le bouton et de mettre fader fader hop donc voilà mes 16 faders sont affectés je me remets sur ma banque a voilà alors après j'ai aussi des switch donc là ce que je vais faire je suis sur ma banque a et je clique pour avoir mon premier switch deuxième troisième ainsi de suite hop banque b et par défaut ça met toujours des rotatifs donc là je vais cliquer droit et au lieu d'avoir de mettre sur bouton je vais me mettre sur bouton on off voilà et là ça me met en image les petits switch donc on off 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 Donc là comme on peut voir maintenant, si j'appuie, on voit bien la petite LED qui s'allume lorsque mon switch est en fonction. Je me remets sur ma banque A, comme ça le premier va s'allumer, voilà. Hop, je rappuie, ça s'éteint. Donc jusque là, pas de soucis. Ensuite, il va falloir que je programme aussi mon start, stop, play. Donc, vu qu'on est toujours en apprentissage, j'appuie sur mon bouton stop, mon bouton play et mon bouton enregistrement. Là, je les transforme en boutons. Hop, en cliquant droit avec la souris. Et là, vu que ce sont des boutons qui vont avoir toujours la même fonction d'arrêt de lecture et d'enregistrement, je vais cliquer ici et je vais faire, je vais cliquer droit et je vais faire assigner commande. Et là, on a toute une liste d'assignations qu'on peut mettre d'office. Alors, je vais aller dans la partie transport, puisque là, c'est du transport que je veux faire. Parce que ça fait partie de la barre de transport. Hop, 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 hop. Alors, attendez que je le retrouve. Voilà. Donc là, on a la partie transport. Mon premier bouton, ça va être le bouton d'arrêt. Voilà. Donc en dessous, ça marque CTRL 49 arrêté. Ensuite, je clique sur le deuxième. Assigner commande, ça va être mon bouton de lecture. Je retourne en bas. Je recherche CTRL. Piste. J'ai dû le dépasser. Voilà. Transport. Là, je vais avoir démarrer. Et mon troisième bouton, ça va être enregistrer. Donc, assigner. Je clique droit. Assigner commande et enregistrer. Hop. Je retourne dans transport. Voilà. Transport. Et enregistrer. Je fais OK. Donc maintenant, si j'appuie sur Stop, ça s'arrête. Sur Play, ça démarre. Stop. Play. Et si j'appuie sur enregistrer. Et voilà. Donc là, on est au top. Maintenant, on peut faire exactement la même chose. Si les switches que vous avez sur votre surface de contrôle, vous voulez les assigner directement à une fonction, il vous suffit de vous mettre sur le switch en question. Vous cliquez droit. Vous faites assigner la commande. Et vous allez pouvoir assigner la commande. Par contre, ça ne fonctionne pas ni sur les rotatifs, ni sur les faders. Ça, c'est bon que pour les switches. Donc, une fois que vous avez bien programmé vos différentes surfaces de contrôle, le mieux, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller dans l'onglet Fichier. Vous faites Sauvegarder comme modèle. OK. Ça va remplacer le fichier existant. Et ce qui fait que maintenant, dès que vous allez ouvrir votre Studio One, vos surfaces de contrôle seront enregistrées et programmées pour pouvoir fonctionner. Donc, à chaque nouveau dossier, vous êtes sûr que l'enregistrement de votre surface de contrôle a été fait. Alors maintenant, vu que j'ai plusieurs surfaces de contrôle, là, j'avais affecté mon pitch à mon clavier et mu. Mais si j'ai envie de faire la même chose, il me suffit simplement, par exemple, je vais toucher mon pitch. Je veux l'affecter à mon MPD 232. Donc, je manipule mon rotatif de MPD 232. Comme on voit ici, ça marque CTRL 1 MPD 232. Je clique sur la flèche. Je clique sur la main. Et voilà, mon changement d'affectation est fait. Donc, voilà comment on fait pour pouvoir faire de l'affectation MIDI et préserver vos différentes affectations. Enfin, les presets que vous aurez créés, comme là, on vient de faire pour le clavier emu et le MPD 232. Voilà, pour pouvoir les sauvegarder, il vous suffit après, simplement, de sauvegarder comme modèle. Vous faites sauvegarder comme modèle et ça sera devenu permanent dans votre logiciel. Donc, voilà pour ce petit tutoriel au niveau des assignations. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Pensez bien à télécharger vos différents packs de samples. Les liens sont sous la vidéo. Si elle vous a plu, lâchez un petit pouce bleu. Si vous vous abonnez, pensez à sélectionner la cloche pour avoir les sorties des nouvelles vidéos. Et à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Bitmaking. Au revoir.